Allez, salut YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo quotidienne, nous sommes lundi, fin février et aujourd'hui vous allez voir 4 news vous attendent, dont une un peu particulière qui va vous faire faire de la VR en voiture une deuxième qui peut être signe la fin malheureusement de la VR PC, on va le voir ensemble une troisième du coup plus orientée professionnelle mais qui reste sympathique et une grosse mise à jour sur un jeu très attendu Allez, on passe tout de suite à la première news, Holoride, connaissez-vous Holoride ? Alors le projet a bien changé depuis ses débuts Initialement c'était donc un projet en open source, maintenant vous oubliez complètement le côté open source c'est une société Holoride qui a maintenant des partenaires exclusifs et des sponsors mais Holoride en fait c'est un projet le son, le son, voilà c'est un projet qui, alors vous voyez en sponsor bien sûr Audi c'est un projet qui va vous permettre tout simplement d'utiliser votre voiture comme retour haptique c'est-à-dire que ça va littéralement changer votre façon d'être passager lors de voyages vous savez que c'est un petit peu à la mode en ce moment du coup on cherche absolument à réduire vos temps d'attente ou quand on ne peut pas les réduire en tout cas à les rendre divertissants ben là c'est un petit peu l'idée, vous allez vous retrouver dans une application VR qui va imiter à 100% ce que vous faites dans votre voiture c'est-à-dire que lorsque vous freinez, votre application devra vous faire freiner également ce qu'on appelle l'architecture, enfin c'est ce qu'on appelle l'architecture élastique c'est-à-dire que du coup l'intégralité du jeu et de l'application va devoir s'adapter en fait tout simplement au mouvement de la voiture et ça c'est hyper important, c'est même le point clé au final et vous avez comme ça des projets qui commencent à émerger notamment un qui me plaisait beaucoup c'était le fait de faire une espèce de Google Earth sur lequel chaque artiste pouvait prendre un quartier en fait et vous le présenter sous sa forme alors ça pourrait être sous une forme post-apo ça pourrait être sous une forme hyper artistique du Picasso-like ou alors tout simplement vous présenter le quartier tel qu'il était ben je sais pas moi, dans les années 30, dans les années 20 ou là encore on prend la machine à remonter dans le temps et on va encore plus loin et on présente des dinosaures bref ça c'était pour le projet Holoride et jusqu'à présent, un des grands absents de ce projet c'était HTC et bien c'est maintenant chose réglée vu que vous connaissez, j'imagine, le dernier hardware de chez HTC qui est donc une paire de lunettes vert certes, la paire de lunettes est 6 d'oeufs et les contrôleurs par contre le contrôleur étant le téléphone c'est du 3 d'oeufs donc du 3 degrés de liberté et bien ça se prête plutôt bien finalement à ce genre de projet et donc ça y est, c'est officiel HTC Live du coup sera compatible Holoride et contribuera au projet ce qui est plutôt cool vu le form factor des lunettes et ça s'y prête merveilleusement bien ça va vous permettre de vous distraire lors de vos voyages sans vous décoiffer et ça c'est plutôt cool voilà on enchaîne avec une news et bien on reste tout simplement sur HTC HTC qui va présenter au Mobile World Congress du coup une plateforme de sécurité pour le monde du bâtiment apparemment un travailleur sur 5 du coup aux Etats-Unis du moins en 2019 était un travailleur blessé aux Etats-Unis en 2019 était un travailleur dans le domaine du bâtiment et donc il y a réellement un marché là-dessus et c'est ce que HTC va vous présenter au travers de son programme de formation et de sa société partenaire qui s'appelle Out There Out Here pardon et d'un projet qui s'appelle Step Into Safety c'est tout simplement une grosse plateforme d'apprentissage et de sécurité associée bien évidemment au Vive Focus 3 pour le coup on oublie le Vive Flow visiblement dans ce programme peut-être un petit peu dommage je pense qu'il y a des programmes de sécurité qui peuvent être associés au Vive Flow mais voilà en l'occurrence c'est associé au Vive Focus 3 c'est une plateforme sur laquelle du coup les gens pourront uploader également leur schéma de formation et tout simplement faire en sorte que les gens arrêtent de se blesser alors côté graphisme on va pas s'en cacher mais bon c'est pour de la formation c'est pas du triple A l'idée étant de reproduire le plus fidèlement possible des situations dangereuses et de faire comprendre du coup aux ouvriers qu'il faut adopter tel ou tel tout simplement telle ou telle action pour éviter de éviter de se blesser HTC précise aussi que par rapport au numéro 1 de la construction en tout cas aux Etats-Unis ils étaient encore pour les formations de sécurité en tout cas sur du QCM tout simplement ou de la vidéo basique pour leur apprendre et donc c'est un énorme gap qui va être fait en tout cas la plateforme sera démontrée très très prochainement et puis on verra du coup ce que ça donne allez on passe à la news suivante et malheureusement malheureusement ça sent le sapin pour la VRPC de plus en plus de plus en plus je ne pourrais pas vous montrer l'article de base parce que c'est un magazine payant et que je pense envie de le payer mais Gabe dans ce magazine qui s'appelle Edge Magazine a pris la parole vous savez qu'il y a un énorme débat sur la Steam Deck serait-elle capable de faire tourner de la VR etc alors c'est un débat unilatéral finalement parce que Valve clairement a bien précisé que le jeu VR n'était pas supporté n'était pas supporté pardon ne serait pas supporté et que le Steam Deck ne pourrait pas les faire tourner mais vous savez comment on est on veut toujours on le veut on le veut on la veut cette compatibilité VR avec le Steam Deck et donc il continue de prendre la parole du coup sur le sujet oui Valve continuera de faire ce qu'il veut et pas ce que vous voulez ça il faut le savoir c'est dans l'ADN même de la boîte donc ce sera rien d'aller dire à Valve on veut que vous fassiez ça ils s'en foutent comme de l'an 40 d'ailleurs plus personne ne dit ça mais bref en tout cas sur les derniers sur les dernières annonces du coup Gabe précise que non le Steam Deck n'est pas compatible VR et ne peut pas faire tourner de la VR mais par contre et ça on le savait un petit peu déjà que l'intégralité du matos qui compose la Steam Deck du coup est un vrai gap vers un casque autonome de chez Valve et là on parle pas d'un casque hybride alors l'un n'empêcherait potentiellement pas l'autre mais si Valve se met dans le casque autonome je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires dites moi dans le chat je sais pas ce que vous en pensez mais il y a fort à parier quand même que du coup ça devienne leur fer de lance et que à l'image un petit peu d'un Oculus slash Facebook slash Meta maintenant et bien tout simplement ça devienne le marché dans lequel la VR va s'expandre et 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 puis du tout la VR la VR PC malheureusement en tout cas ça clôt ça finit de clore le sujet autour de du Steam Deck si jamais c'était pas clôt chez vous alors ça vous empêche pas d'essayer quand vous en recevrez un ça marche on peut installer Virtual Desktop on peut tenter de faire tourner des jeux sachez que la console est intégralement faite pour tourner en 720p ce qui est très très loin d'un double rendu sur des définitions genre 2160 par 2160 news suivantes et on passe à un petit jeu un petit jeu du coeur qui s'appelle Ocean Dungeon alors c'est pas Minecraft c'est bel et bien un jeu à part très très apprécié il était d'abord sorti sur Laplabe c'était l'un des fers de lance d'ailleurs de Laplabe très très apprécié par les joueurs extrêmement bien notés et beaucoup de reviews sur ce jeu et bien sachez que vous allez avoir tout prochainement une très grosse mise à jour c'est pas moi qui le dit c'est son créateur lui-même vous pouvez le retrouver sur Twitter voilà c'était et du coup une sortie officielle sur le Quest sur le Store pardon alors rassurez-vous pour tous ceux qui l'auront acheté sur Laplabe et bien aucun problème il sera bien évidemment compatible avec son petit frère ça va être des builds différents son petit frère du coup directement sur le store officiel Quest si vous ne le connaissez pas je vous conseille de jeter un oeil vous tapez Ocean Dungeon directement sur Deliver et puis vous trouverez des nouvelles graphiquement ça paye absolument pas de mine par contre c'est un petit jeu vraiment vraiment sympa et je ne peux que vous conseiller de le tester je crois qu'il a une démo d'ailleurs qui est toujours d'actualité sur SideQuest si vous ne connaissez pas SideQuest c'est le store alternatif du Quest et franchement ça vaut le détour bref je ne sais pas ce que vous avez pensé de ces news nous tout de suite on va aller faire un petit peu de sport en tout cas il va nous rester un petit peu de temps je vais quand même essayer de me bouger si vous voulez nous rejoindre c'est 8h 9h tous les matins sur ETA underscore FR sur Twitch et puis n'hésitez pas à liker dislikez vous abonner en tout cas n'hésitez pas à faire profiter aux gens de ces news ou tout simplement à me donner vos conseils si vous voulez que je m'améliore parce que c'est le but de la formule c'est de s'améliorer voilà allez moi je vous fais des bisous je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain 8h-9h sur Twitch ou 9h30-10h sur cette même chaîne ciao